C'est parti pour la dernière partie de notre cours, la migration vers le serveur distant. Par migration, nous entendons ce travail qui consiste à déplacer un site internet d'un serveur à un autre. Il peut s'agir d'un serveur local vers un serveur distant ou encore un serveur local vers un autre serveur local ou encore entre deux serveurs distants ou vice-versa, du serveur distant vers le serveur local. C'est ce qu'on appelle la migration. Eh bien, nous avons fini de créer notre site internet en local. Souvenez-vous que nous avions dit que c'est vraiment à titre pédagogique. Aujourd'hui, vous pouvez commencer à développer votre projet directement en ligne si vous avez déjà votre serveur distant. Mais nous allons quand même comprendre cette manipulation parce que ça nous fait d'une pierre deux coups. Nous apprenons comment créer un site en local, puis le publier en ligne. Et au même moment, nous apprenons les différentes manipulations à faire pour déplacer un site d'un serveur à un autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada